Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Tom Claus in Rainbow Six Siege En compagnie de moi-même parce que j'ai pas d'amis Et on va... Pardon Aujourd'hui on va parler tout simplement de jouer à son niveau maximum Jouer à 100% de son niveau Je vais essayer de vous emmener tout doucement vers un vous Qui pourrait potentiellement mieux jouer Sans essayer de rajouter tant de jeux, de machin, de... En optimisant son jeu tout simplement Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai beaucoup travaillé sur mon gameplay Et que maintenant je pense que je dois avoir pas loin de 2000h de jeu au total Et que du coup j'ai beaucoup travaillé Et pas seulement juste développer mon jeu J'ai beaucoup travaillé sur les techniques de jeu Le gameplay, l'optimisation Regarder d'autres gameplays Comparer sur tout ce qui est match de Pro League, match officiel et compagnie Reçu beaucoup de conseils Que ce soit de Kaoxys, Falco, Iris Que je remercie encore pour tout ce qui m'a apporté Masse de mort maintenant Ce sont des joueurs qui m'ont tous beaucoup aidé Comme Skyboo et Juice par exemple Qui m'ont beaucoup apporté au plan gameplay Et au fur et à mesure je me suis rendu compte que Bah en fait Avec votre niveau actuel Vous êtes censé être capable de faire quelque chose De mieux et de plus grand C'est à dire que Vous avez un certain gameplay Et vous l'avez déjà remarqué Sûrement vous n'êtes pas tout le temps constant L'objectif c'est de travailler sur cette constance Et d'essayer de vous rendre meilleur En optimisant votre gameplay Des fois vous allez faire des games Où vous allez éclater tout le monde Et des mecs qui sont plus forts que vous Parce que vous êtes hypé, vous êtes chaud Vous faites les bons moves Vous prenez les bonnes décisions Et tout se passe entre guillemets Comme vous voulez que ça se passe Vous avez les bons timings Etc machin et tout Déjà on va se mettre d'accord sur une chose Le karma Honnêtement je pense que ça existe pas Et les timings c'est pareil Ça se crée Des timings de bâtard Ça se crée quand tu tournes la tête Et que tu regardes dans une décision Que le mec il arrive dans le dos C'est pas une question de timing C'est Oh les timings Non c'est toi qui as lâché la ligne C'est toi qui étais tourné Y'a aucun timing C'est pas comme si t'étais passé au courant devant lui Et que tu l'avais visé Et que lui il était déjà en visé sur toi Ça c'est un timing Ça c'est un timing Genre tu prends la visée Quand le mec est déjà en visé sur toi Et c'est pour ça qu'il gagne le duel T'as même pas pu le jouer Ah timing de bâtard Ok là je veux bien Dans cet épisode On va essayer tout simplement De voir comment vous jouez Déjà Est-ce que si vous jouez de la bonne manière Vous avez peut-être un certain niveau Vous êtes déjà plus ou moins fort En fonction du rang auquel vous vous trouvez actuellement Et Prenons cette base de niveau Ce que vous faites habituellement Déjà Par rapport au premier truc qu'on a vu Est-ce que maintenant Vous prenez les bons personnages et tout En fonction de son gameplay Vous savez déjà Si vous êtes plutôt quelqu'un d'agressif ou passif C'est à dire que Si vous avez un tempérament de H-Main Et que vous jouez du termite Niveau rentabilité Vous êtes bidon les gars Vous servez à rien Maintenant Si vous êtes un personnage support Que vous prenez H Et que vous ne comprenez pas Pourquoi vous vous faites engueuler Parce que vous ne pushiez jamais C'est un problème aussi Par exemple On a eu problème avec Sinchiro Qui était H La H de notre équipe On lui a collé H Il ne prenait que des lignes Il prenait des lignes tout le temps De loin Comme ça En attendant que quelqu'un passe Il m'a dit Gros T'as H Faudrait peut-être que tu fasses un truc Et il a dit Ouais mais en fait C'est pas mon style Moi je préfère tenir des lignes Je lui ai dit Ok d'accord On va te passer sur un autre OP Tu vois Changement de rôle Là c'est à vous de voir Dans les épisodes qu'on a vu au début Est-ce que du coup Vous avez choisi les bons opérateurs maintenant Vous savez à peu près ce que vous voulez Je vais parler de moi du coup Personnellement Je suis un personnage d'entrée Je suis un entry fragger J'ai toujours joué Mais de manière différente en fait J'ai toujours joué Ash, Zofia, Buck J'ai aussi eu le côté Blackbird et tout Mais des Blackbird vraiment agro Et là du coup Je suis sur une Ibana Qui est super agro Le truc qu'il y a C'est que souvent on dit Oui Ibana C'est un perso de support Qui prend des lignes Elle ne bouge pas Non c'est faux C'est faux dans le sens où Effectivement il faut jouer un peu safe Le temps de faire son boulot D'ouvrir les trappes et tout Mais après Die, die Ça rentre dedans Tu vois Et là Ibana Je l'ai super bien en main Donc on a décidé de me laisser dessus Et je fais bien le boulot avec Je prends mes open et tout C'est super cool J'aime bien jouer à Ibana Du coup moi j'ai mon perso Et je sais comment je joue Je sais que je suis un gros débile Il n'y a aucun mal à dire Qu'on est un gros débile Je sais que je suis un gros débile Et j'ai tendance à courir partout Sans réfléchir Et à tout jouer au skill Au fur et à mesure que j'ai avancé dans le jeu J'ai toujours pris mes duels Et j'ai toujours tout essayé Il faut rentrer dedans Il ne faut vraiment pas avoir peur De rentrer dedans au début Quand vous ne savez pas Je vais vous expliquer pourquoi Parce que Vous allez rentrer dans une pièce Vous allez prendre une décale Et vous allez vous faire arracher Par un angle que vous ne connaissez pas La fois suivante Cet angle Vous allez le checker Et ainsi de suite Pour tous les duels Que vous allez croiser Tu rentres dans une pièce Tu commences à checker Checker Parce que tu as l'habitude De checker à ces endroits là Tu sais qu'il y a potentiellement Quelqu'un ici Et 80% du temps C'est dans des endroits Où vous vous faites sortir tout le temps Que le mec il va sortir Donc à force Tu sais les repérer et tout C'est pour ça Dans les compilations Vous me dites Ouais t'as des yeux bioniques Tu les vois et tout C'est juste que Même de loin maintenant Je sais à peu près où regarder Donc mes yeux se baladent intelligemment Sur l'écran Tac 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 Ils prennent des infos de loin Même quand je suis hors visée Et du coup Quand je vois un truc bouger Suspect Une tâche Une ombre Bah je sais qu'à la base C'est pas là Ça c'est l'expérience de jeu Qui vous la porte et tout Donc déjà au niveau de l'intel de jeu J'ai beaucoup évolué là dessus Et c'est vrai que là dessus Vous devriez au début Ne pas avoir peur De rentrer dans le tas D'essayer de tout dégommer Vous allez vous faire sécher au début Mais plus ça va aller Mieux ça va rentrer Plus vous allez checker Inconsciemment ces trucs là Et mieux vous allez Comment dire Réussir vos décales et compagnie Une fois que ça c'est fait Que vous connaissez à peu près Votre carte Votre style de jeu Là maintenant Il faut commencer à travailler Sur la réflexion On se pose On regarde Quels sont les endroits importants A prendre Par exemple sur banque Je vais réfléchir Quand c'est en bas serveur Vous avez plusieurs points d'entrée Vous savez qu'il faut absolument Envoyer une poche d'attaque Dans la cuisine Ou éventuellement Dans le serveur Si jamais vous voulez pas Prendre la cuisine Que vous préférez jouer Avec intermite et tout Ou alors effectivement Tapez du côté main Prendre le garage L'escalier main Tout ça vous le savez A partir de ce moment là En fonction de l'op Que vous avez choisi Si vous êtes une Ibada Par exemple Optimisez votre jeu Et commencez à réfléchir Vous ne pouvez pas rentrer Dans la cuisine Avant tout le monde Et vous faire dégommer Il y aura pas d'open de trap C'est pas possible Là on réfléchit On se drone On se positionne On discute avec les potes Je te drone Je te fais ça Je te drone la cuisine Tu avances Tu prends l'entrée Je te rejoins Je te revenge Ok Tu drones pour ta hache Ou ta zofia Ou ta ying Ou peu importe Elle rentre dans la cuisine Tu spot les ennemis Elle rentre Elle commence la fight Tu rentres derrière Tu vas l'aider Intelligemment Pas besoin de rusher dedans Balancer des flashs Courir Tirer dedans Optimise ton jeu Réfléchis Va un petit peu plus doucement Et regarde là Où ton gameplay penche D'habitude Ce que tu pourrais améliorer Quelles sont les situations Que tu te fais sortir Le plus souvent Moi je sais que souvent Je me fais péter dans le dos Parce que Je pense L'un des AIM Les plus costauds d'Europe Je suis très bon Au niveau du shoot Mais j'ai pas de cerveau Il a pas de cerveau C'est Falco Qui m'avait donné Le déclencheur Il m'avait dit T'es un très bon joueur Mais le problème avec toi C'est Attends Only aim No brain Hash main Et moi j'étais là Genre Comment ça Il me dit Mais gros Tu réfléchis pas Tu rentres dans des pièces Tu sautes Tu prends des frosts Des capcan Tu te fais tuer dans le dos Parce que tu regardes pas assez Autour de toi Et tout Ok t'as une bête de shoot Mais tu peux pas tout jouer Avec tes couilles Et à partir de ce moment là Ok j'ai réfléchi J'ai commencé à optimiser À travailler mon gameplay Prépositionner des drones Dans les pièces Où je voulais rentrer rapidement Prendre une information Sur le drone Une fois que t'as Cette information drone Que tu sais à peu près S'il y a quelqu'un ou pas Là tu flashes Tu rentres Tu joues ta décale Également il y a des petits Tips and tricks A savoir Genre Vous avez toujours Un côté Où vous savez Mieux décaler Que de l'autre côté Vous avez un côté fort Dans le jeu Par exemple Moi j'ai beaucoup plus De facilité à décaler À droite qu'à gauche Donc c'est à dire Que tous mes fights Du coup je vais essayer De les prendre Sur un angle de mur à droite Que je puisse faire Des quick décales Et rentrer mes tirs Plus facilement Puisque je sais Que par exemple Quand je me penche à gauche J'ai pas forcément l'avantage Donc je vais essayer De me repositionner Pour avoir Toutes mes décales à droite Et ça c'est important C'est aussi des trucs Sur lesquels vous devriez travailler Optimisez votre gameplay Réfléchissez sur les erreurs Que vous faites d'habitude Surtout ne vous énervez pas Parce que ça c'est un point Que je voulais aborder aussi C'est quelque chose De très très fort Qui arrive à tout le monde C'est que En fait c'est un cercle vicieux Dans les parties Où vous allez faire de la merde Et vous allez vous faire défoncer Vous avez tendance A vous exciter A vous énerver A aller plus vite Plus fort Et à réfléchir moins Et du coup Vous allez vous faire péter encore plus Et ça va aller crescendo Jusqu'à la fin de la partie A ces moments là Soyez intelligents Freeze Comme les flics Quand ils te demandent De plus bouger Freeze Tu bouges pas Tu réfléchis Dans les situations Où t'es bloqué Où tu fais de la merde Où t'es énervé Tu stop Tu t'arrêtes Tu réfléchis 2 secondes Dans cette situation là Qu'est-ce que je peux faire Pour me sortir de la merde Tu fais un point Il me reste Un x keros Ou une ying Il me reste Deux flashs Je peux bait Faire un trou dans le mur Lancer ma flash à droite Décaler à gauche Par exemple Au moins si tu meurs Mais ok GT wellplay il a tenté son move Mais j'ai fait un truc intelligent Et super propre J'ai juste perdu mon duel Je dois bosser mon shoot Trouver des solutions constamment Rainbow Six C'est un jeu tactique Qui vous donne énormément de solutions Tous les murs sont destructibles Vous pouvez faire des petits trucs Des petits trous dans les bureaux Dans les murs Vous pouvez faire rebondir vos grenades Vos C4 Vous pouvez les attacher A des endroits pas possibles Vous pouvez positionner des Valkyries Je vous ai déjà donné des emplacements de Valkyries Pour des endroits pas possibles Vraiment Le maître mot Dans les situations où vous êtes bloqué C'est réfléchir Ne vous envoiez surtout pas N'allez surtout pas trop vite Réfléchissez Et temporisez De temps en temps Je suis un joueur super aggro Vous les avez vu Je vous montre mes phases de rush Incroyable Ou quoi que ce soit Même les retake avec bandit Et tout Par exemple le clutch Que j'avais fait contre Penta Sur coastline Dans la cuisine Et bien j'avais un bon positionnement J'étais positionné dans le main J'étais en train de réfléchir J'étais derrière le comptoir Et j'ai dit quoi A mon collègue Sinchiro Qui était dans la cuisine Qui était dans la merde Je lui ai dit Coup de gros Essaye de tenir Je vais faire le bac par la cuisine Je vais essayer de t'aider Je suis arrivé par la cuisine J'ai rushé J'arrivais à en sortir d'eux Et à ce moment là Dans ma tête Même si ça se voit pas J'ai réussi à me dire Freeze Qu'est-ce que tu peux te mettre Où tu peux te mettre Te cacher Sachant qu'il n'y a pas d'ATH Il n'y a pas de killcam Où est-ce que tu peux te mettre Et ça t'apportera le plus davantage Derrière le comptoir de la cuisine Trop bas On voit ma tête dépassée Donc je vais me faire shooter A travers les palettes C'est pas possible Je vais me faire défoncer Même si je me prends une flash Je suis mort Ok Bah je peux monter sur le petit bar C'est super cool Je me suis mis dans le coin J'ai eu le troisième Je savais que le quatrième Allait décaler Je l'ai tué Voilà vraiment Mettre mot Réflexion Temporisation Et vraiment je compte sur vous Pour réaliser ce petit truc J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Vous aura servi Pour moi Ça fait partie de l'essentiel Qu'il y a à savoir Sur Rainbow Six Siege Effectivement au début On commence avec des trucs Super basiques Et généralistes En espérant que ça vous plaise Un maximum Et que dans tous les cas Ça vous ait aidé Que vous soyez un joueur débutant Intermédiaire Ou confirmé N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous avez pensé De cette petite vidéo C'est super important pour moi Et notamment de me dire Ce que vous voudriez Pour l'épisode suivant Je vous fais des gros bisous En vous encourageant fortement A suivre cette chaîne YouTube Pour pouvoir continuer L'aventure de ce guide R6 Avec moi tout simplement C'est important Un petit clic sur la touche s'abonner Le petit clic sur la touche notification Le petit like des familles Et si jamais vous voulez Vous tenir au courant De toutes mes actualités à moi Voir un petit peu ce que je fais Les concours etc Machin et tout Je vous invite à suivre Mon Twitter Qui est également dans la description Je vous fais d'énormes bisous Je vous souhaite Une bonne fin de journée Ciao tout le monde Peace Oh 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 Merci. Merci.